Il existe de nombreux puits au sommet de la citerne basilique. Les habitants puisaient l'eau avec des sceaux. L'air et la lumière s'infiltraient depuis les puits et des carpes avaient colonisé le bassin. Le bâtiment a été ouvert en tant que musée en 1987 après la restauration et l'aménagement des passerelles. Après la descente des 52 marches de l'escalier qui servit aussi jadis à la descente des colonnes, la visite débute juste en face. On se déplace à présent dans la citerne sur des passerelles construites à la fin du XXe siècle. Jadis, l'eau était beaucoup plus haute. Les visiteurs se déplaçaient en barque avec des lampes à huile. C'est un endroit mystérieux et magique qui accueille des expositions d'art contemporain. On aperçoit dans la pénombre les silhouettes de statues inquiétantes ou poétiques, comme ce groupe de méduses. La citerne est un rectangle de 140 mètres sur 70. Elle peut contenir entre 80 000 et 100 000 mètres cubes d'eau. Les murs sont en briques de 4 mètres d'épaisseur. Le sol est en briques également, le tout recouvert d'une couche épaisse d'enduit hydrofuge. C'est une forêt de 336 colonnes, 12 rangées de 28, en diverses variétés de marbre, cylindriques et à chapiteaux corinthiens pour la plupart. On trouve quelques colonnes angulaires ou rainurées, quelques chapiteaux nus, et aussi une étonnante colonne sculptée d'aucelles de plumes de paon, dont on ne connaît pas la provenance. Elle mesure entre 8 et 9 mètres de haut et supporte des voûtes en briques. Déjà aux époques antiques, la ville de Constantinople manquait d'eau en été, alors qu'elle était surabondante en hiver. L'empereur Justinien fit construire la citerne de la Méduse ou citerne basilique au VIe siècle, de manière à ce que la ville et le palais byzantin disposent également de réserves d'eau suffisantes en cas d'attaque ennemie. Elle fut construite dans les sous-sols d'un bâtiment appelé Basiliquée, détruit par un incendie lors de la sédition de Nica en 532. Avec des matériaux de réemploi provenant de bâtiments plus anciens, ce qui explique le style varié des colonnes et des chapiteaux. La citerne était alimentée par deux acducs qui existent encore. Les voûtes et les colonnes se reflètent dans la mince couche d'eau créant des atmosphères mouvantes au gré des couleurs. Certaines colonnes, très abîmées et menaçantes de s'effondrer, ont été gelées lors de la restauration de 1985-87 dans un carcan de béton. Sous-titrage MFP. ... Et les pièces de monnaie qui jonchent le sol de briques ne sont pas d'époque. La tradition de faire un vœu en jetant une pièce dans un puits est ici surmultipliée. ... Une poétique dame-lune sommeille à fleurs d'eau. ... ... ... ... ... ... ... Deux des colonnes ont une base sculptée d'une tête de méduse renversée. Ces colonnes n'ont été découvertes que lors des restaurations de 1985. On pense généralement qu'elles n'ont été apportées lors de la construction que pour servir de socle aux colonnes. Mais bien sûr, les légendes naissent facilement autour de sujets aussi mystérieux. Méduse, l'une des trois gorgones, est un monstre des enfers dans la mythologie grecque. A l'origine, elle est amoureuse de Percé, fils de Zeus, mais Athéna, qui aime aussi Percé, est jalouse. Elle transforme donc les cheveux de Méduse en nid serpent et lui donne le pouvoir de transformer en pierre tout ce qui la regarde dans les yeux. Percé, l'ingrat, coupera la tête de Méduse et s'en servira pour éliminer ses ennemis. Les peintures et sculptures de Méduse ont été utilisées de tout temps pour protéger de grandes structures et des lieux privés et c'est pourquoi la tête de Méduse a été placée dans la citerne. Les têtes placées à l'envers sur la base des colonnes protègent le lieu sans que les visiteurs risquent de croiser leurs regards. Selon une dernière légende, Méduse s'est regardée dans un miroir et s'est transformée en pierre. Par conséquent, le sculpteur qui a réalisé la sculpture ici a réalisé Méduse dans trois positions différentes selon les angles de réflexion de la lumière. Certains fûts de colonnes portent des inscriptions. Ici, on dirait du grec. Là, on a quelques traces de décors. Mais le clou du spectacle, c'est cette colonne qui ressemble à une plume de pan et dont on ne sait pas grand chose sinon qu'elle est remarquablement conservée. de la lumière. C'est parti. C'est parti. de la lumière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. des feuilles de houe, des feuilles de houe, des feuilles de houe, et une animation projetée sur la paroi. Ici, c'est la prise de tête pour quatre pauvres hommes égarés. Là, je donne ma langue au chaud. Encore une forme féminine qui émerge à l'allure plutôt inquiétante. Encore une forme féminine qui émerge beaucoup plus familière. La visite se termine dans une paisile ambiance sous-marine.